Alors, bonjour, mon nom est Léonard Bélanger, artiste et peintre. Le médium sur lequel je travaille, c'est Lille. Je suis entré dans la Compagnie de Jésus à Montréal en 1955. Dès mon noviciat dans la Compagnie de Jésus, j'ai été fasciné et interpellé par les exercices spirituels de Saint-Igace. Il m'a fasciné parce que j'y trouvais un lieu privilégié pour rencontrer Dieu. Il m'interpellait par une sorte de pouvoir magique qui attire, fait vivre, donne du souffle pour la route. Ce qui me harponnait, c'était justement cette courte phrase du Père Ias et de Cua de Volo. Ce que je veux. Au cours des premières années de vie religieuse, il faisait bon de revenir de manière intense pendant la retraite annuelle pour reprendre les lents qui pouvaient s'être attiédés. Il arrivait parfois que le prédicateur oubliait les sages conseils de certaines annotations quand le Père Ignace indique de parler peu, de laisser de l'espace à l'Esprit-Saint, car le retraitant y trouvera grand profit. En oubliant ces sages avis, on a pu facilement manquer le but visé, celui de rencontrer Dieu. Puis les années se sont succédées. C'est dans les exercices que j'ai puisé la force nécessaire pour pouvoir mieux affronter les aléas de la vie, ces projets brisés, ces espoirs déçus, et ce terrible quotidien qui peut si facilement user, assécher, épuiser spirituellement. Dans un souci de mieux tirer profit de ma prière, j'y ai associé la musique sacrée. Ainsi, les exercices me semblaient prendre une autre dimension. De nouvelles harmonies naissaient en moi, de même qu'une recherche plus grande et plus profonde de Dieu. Ce nouvel élément m'aidait à trouver une nouvelle dimension en ma vie intérieure. Car l'art est un puissant vecteur pouvant nous aider à dépasser le futile et le passager. Il nous séduit, nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. L'art donne à la prière et au culte une expression et une splendeur incomparables. Godium Espace Si je crois que l'on peut oser dire que l'art est en effet une aide précieuse à l'ouverture au mystère. Alors, réfléchissant, je me suis dit, pourquoi pas permettre à d'autres de tenter la même recherche et goûter la même expérience. C'est alors que l'idée me vint de prendre mes pinceaux et je me suis astreint à refaire les grands exercices pendant plus de cinq années au quotidien. J'ai repris chaque méditation, une à une, et je laissais monter à moi les émotions pour permettre à mon âme de se nourrir à cette fréquentation. Après chaque méditation ou contemplation, je notais ce qui me semblait important. Puis, je revenais sur le sujet. En faisant la synthèse de mes revues de raison, quand tout me semblait suffisamment lu, alors je prenais mon crayon et, à m'élever, je traçais un croquis qui me semblait correspondre à ce qui était en moi à ce moment précis. Plus tard, quand je reprenais ma toile pour la terminer, les couleurs que j'avais perçues au moment d'établir mon croquis réapparaissaient, je ne sais comment. En relisant les documents des premiers compagnons, j'ai découvert qu'au tout début de la compagnie, le père Ignace a demandé au père Nadal de faire le nécessaire afin de trouver des artistes qui pourraient, à partir de l'écriture, faire des toiles dans le but d'aider les novices à la prière. Alors, le père Nadal est allé en Flandre et a passé des contrats avec un certain nombre de graveurs. Il en est résulté 151 gravures. Elles témoignent d'une époque, d'une école, la flamande. Nous qui sommes à l'ère du multimédia, nous avons besoin de points pour fixer notre imaginaire. Et par là, aider notre esprit en quête d'identité et d'absolu. En présentant le fruit de ma démarche spirituelle sur DVD, grâce à la technologie moderne, cela devient un outil d'usage facile. On peut alors l'utiliser sur son lit à l'infirmerie, pour une retraite personnelle ou encore pour un groupe, comme complément faisant la démarche des exercices Admaio Remdei Gloria. Maintenant, nous allons prendre quelques éléments de la démarche des exercices. Le principe est fondement. À proprement parler, cet exercice pose la relation triangulaire entre l'homme, Dieu et la création, qui seront les trois pôles de l'expérience à vivre. Dès maintenant, on y voit cette expression si chère à Ignace, les croix de Boulogne. Le Père Ignace invite le retraitant à se positionner sur ces questions essentielles, et en quoi elles deviendront le levier pour la rencontre entre le Créateur et la créature devant une vie longue ou une vie courte, la richesse ou la pauvreté, le succès, l'échec, la maladie, la souffrance et la mort. Maintenant, l'incarnation. Toujours comme nous l'enseigne le Père Ignace, y voir et comprendre, la Trinité qui regarde le monde avec sa misère, qui va à sa perdition. D'un commun accord, ils décident qu'une des trois personnes vienne en ce monde pour le sauver. Puis, y voir le rôle de Marie et Joseph, qui acceptent d'être les pèlerins de cette bonne nouvelle. L'adoration des mages Ici, ce sont Marie et Joseph qui présentent le Christ au monde. On y remarquera dans la démarche des exercices que le Père Ignace demande aux retraitants de se rendre présents à la scène. C'est la raison pour laquelle on y verra tout au long de la démarche un personnage supplémentaire. Maintenant, l'appel de Mathieu. Dans l'intensité des regards, j'ai tenté de démontrer la profondeur de l'engagement entre le Créateur, le Christ et la Créature mature. Ces regards croisés démontrent la sincérité des engagements de l'un envers l'autre dans le but d'aller porter le message d'amour et de paix. J'aide Zémenie Jusqu'à quelle profondeur, malgré la grande solitude de l'environnement, le témoignage d'amour peut-il allure? Malgré l'incompréhension, l'abandon, la solitude de l'environnement. Voyons maintenant Nicodème. Ici, c'est la qualité de la rencontre entre deux vieux amis, qui aiment échanger à partir des Écritures sur le mystère du salut. La contemplation à Damorène pour obtenir l'amour. À la suite de cette fréquentation assidue de la démarche des exercices spirituels, l'amitié se sera développée et aura grandi entre le maître et le disciple. Ces rencontres assidues auront fait grandir ce goût profond de se nourrir à la parole qui fait vivre de ce feu qui réchauffe. Il y puisera force, courage, audace pour en devenir le messager d'amour, de paix de son Créateur aux gens qui seront sur sa route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !